... s'investit dans la dynamique de l'administration et de lutte contre l'immunité en France. Distinguer cette idée, déjà le Concile Vatican II, qui a eu lieu de 1961 jusqu'à 1965, souligne l'importance de la famille, qui est une école d'enregistrement humain. Une famille est appurée à être un foyer de paix, d'affection et de complémentarité. Il doit être lié d'amour, d'admission et lié aux parents qui les envahissent de leurs droits fondamentaux et réalisent leur pouvoir inhérent à leur statut. Ainsi, la famille, lieu de rencontre de plusieurs générations, qui s'aident également à acquérir la sagesse des étendus et à harmoniser les droits des personnes avec les auto-déligences de la vie sociale, constitue-t-elle le fondament pour la société ? C'est ce que nous trouvons dans le roman du Concile Vatican II, comme du Médicis Fès, dans le Concile Vatican II. En effet, la doctrine des deux églises catholiques sur le mariage et la famille est un secret. Je le reconnais à la famille des valeurs sacrées. La famille est le berceau de la vie. Dans la famille, c'est de la famille qu'elles ont pas son conçu, nées, et là qu'elles grandissent. Là, en famille, les valeurs vêtent de la vie et l'éducation de leurs enfants. C'est là où les valeurs humaines et l'obligation civique sont transmises. La famille est le lieu de partenaires de joie et de souffrance. Elle est le lieu où ses mains retrouvent le confort et le soutien. C'est en soi qu'elle constitue la vocation première de la phobie. Mais alors, et malheureusement, la famille est toujours confrontée à pas mal d'antivaleurs et de phénomènes, qui fouillent notre modernité. Beaucoup de familles se disent-là, elles sont détruites les uns les unes après les autres. Le phénomène de violence domestique, physique, qui a obtenu notre attention aujourd'hui, moral et psychologique, ouvre le chemin à beaucoup d'autres phénomènes, dont le divorce, le délaissement des enfants, la pauvreté, voire le massacre des conjoints. La violence suivie de la violence engendre une spénale de violence, et la violence n'a aucun avantage dans ses communautés humaines. Il est donc grand temps que le gouvernement, les organisations de la société civile et l'Église, se mettent ensemble pour encadrer les familles en éradiquant toutes les causes profondes de désunions et de disparition des familles. Par ailleurs, la violence sous ses formes diverses contre les femmes est encore visible sur l'objet du travail. Le sexe ne devrait pas être l'objet d'un sous-gestissement ou de manipulation. Je cite à M. L'Église, qui dit ceci, « Le corps de l'autre, fait remarquer le pape François, est fréquemment manipulé comme une chose que l'on garde tant qu'il offre de la satisfaction, et il est déprécié qu'a trivé son intérêt. » Et que le mouvement sera dans la formation d'ici à 1953 et à la parole propre du pape François. Dans l'ensemble, grâce aussi à l'admirance domestique et professionnelle, fait au fond, l'Église catholica romana, à travers sa promotion de justice-iblée, a voulu donner sa contribution dans la prévention, la sensibilisation communauté et l'éducation des consciences. Il se rit l'égalité entre l'homme et la femme et pour leur complémentarité dans leur tâche. Il est également indispensable au retour à une parenté responsable qui souligne en gras le rôle inemplaçable de les parents dans l'éducation équipée de leurs enfants. Ainsi donc, nous continuons à impérer les prêtres, le Jésus et le Jésus, les ouvriers apostoliques et les fidèles laïcs à jouer leur ordre moderne dans la seconde regard des valeurs familiales et humaines afin que notre société puisse respirer un souffle de paix et de sérénité dans un climat dépourvu de toute forme de violence. Chris Catherine est disposée à collaborer avec les partenaires qui partagent la même vision de l'éducation d'une famille harmonieuse. Les valeurs de paix, de respect de l'identité humaine et de collaboration sont importantes dans les familles et de son nom. C'est sur cette perspective que nous lançons dans ce programme quotidien, dont nous avons montré, avec une mission de gens en train de l'intérité, de nos bénéficiaires et de la communauté en général. Nous espérons un condomène de nos partenaires auxquels nous annuissons que c'est déjà leur récemment distribué. Entre tous qui avaient répondu notre invitation par votre présence à Sébastien, j'implore l'appréhension du Seigneur et par là, je lancez officiellement le programme pilier de lutte contre la violence domestique et professionnelle faite aux femmes en Rwanda. que Dieu périsse la famille et les gardes de toute forme de violence et de la manipulation. Je vous remercie. Je vous remercie.